Je vais vous parler de Cliquet, qui est un petit toolkit en Python pour construire des services HTTP et éventuellement des microservices. En tout cas, ça s'applique bien aux microservices. Je vais commencer par vous présenter un petit peu les origines de l'idée et la démarche, pourquoi on a abouti à ce projet. Je vais vous présenter en détail le protocole HTTP en question. Et puis, quelques slides avec un peu de code sur comment on utilise le toolkit, les aspects principaux. J'espère qu'on aura un petit peu de temps pour converser. Donc, à la base, tout prend place dans l'équipe Storage chez Mozilla. On fait partie du département Cloud Services. Et on s'attache, on est principalement attaché aux questions de stockage, de données. On a un blog qui s'appelle servicesdenuage.fr, que vous pouvez consulter pour suivre un petit peu nos démarches, nos réflexions. On essaye de partager, d'être dans l'ouverture, comme l'a dit Alexis ce matin. Dans l'équipe, il y a Alexis, Rémi, Nicolas Perriot, Dan, Tarek, Ziadé. On se connaît tous environ depuis 2010, soit via Makina Corpus et Django Kong et tout. Et on a la chance de travailler tous ensemble dans la même équipe en 2015. Donc, moi, personnellement, je suis sur un nuage. Je m'éclate dans cette équipe parce qu'on s'entend super bien. Et la plupart d'entre vous nous connaissent aussi via différents événements. Et donc, notre boulot, c'est de faire des API. Donc, je ne sais pas si vous avez des clients en général qui viennent et qui vous disent « Ouais, il me faudrait un bouton qui fait tel truc et tout ». Nous, ils viennent nous voir et ils nous disent « Ouais, on voudrait une API qui fait tel truc et tout ». Et en fait, quand moi, je suis arrivé, donc il n'y a pas longtemps, début de l'année, le premier truc que je lui ai demandé, c'est « Bon, bah, ok, d'accord, il nous faut une API de liste de lecture, reading list, qui permette de synchroniser des articles entre différents devices. Donc, en gros, un pocket-like. Et puis, ça m'allait bien, moi, comme sec. Et puis après, il y a Rémi et Alexis qui m'ont dit « Mais non, mais attends, il faut absolument préfixer l'URL par la version principale. Et puis, il ne faudra pas oublier aussi de mettre une vue heartbeat pour pouvoir faire du monitoring, du service en live et tout. » D'ailleurs, à ce propos, il y a Benoît qui fait une conf de main sur les health check, donc les tests en production. Et puis, surtout, quand il y a des erreurs, il faut absolument que le JSON contienne le code de l'erreur avec si, avec ça et tout ça. Et puis, moi, j'étais là « Mais attendez, les gars, c'est écrit où tout ça ? » Et puis, eux, en fait, comme ça faisait deux ans qu'ils bossaient sur un autre projet, en JS, en Node et tout, ils n'avaient pas forcément fait l'exercice de généraliser tout ça. Et puis, ils me disaient aussi que les recommandations de la part des 6 admins de Mozilla, elles changent régulièrement et tout ça. Et donc, moi, je me suis dit, il faudrait peut-être commencer par là si on faisait un peu l'inventaire de tout ce qui est attendu d'une API au-delà du métier qu'elle doit faire. Il y a énormément de choses qui vont autour, en termes d'outillage, de format des URL, etc. Et donc, je me suis dit, ça serait quand même pas mal qu'on capitalise sur les efforts qu'on est en train de fournir, là, sur toutes ces spécifications-là. Et notamment parce que notre écosystème, c'est le web, donc on a, au fil du temps, réussi à acquérir un certain savoir-faire autour de HTTP, les bonnes pratiques, etc. Et puis, designer une API REST aussi. On a l'impression qu'une fois qu'on connaît les quatre verbes, c'est bon. Mais en fait, nous, à chaque fois, on doit débattre de est-ce que, donc, quand on fait un delete, le JSON qui nous a envoyé, c'est l'enregistrement qui était déjà en base, ou est-ce que ça doit juste renvoyer success égale true, ou est-ce que ça doit renvoyer... Enfin, en gros, à chaque fois, on devait définir ce que devaient être les payloads en entrée et en sortie d'une API REST, les formats de JSON, etc. Et en fait, tout ça, c'est coûteux, parce que nous, à chaque fois, on débat sur des détails d'implémentation et tout, et c'était quand même pas mal de le faire qu'une fois, et puis de rebâtir dessus. Et puis, pareil, en fait, il fallait que le service de lecture permette de synchroniser différents appareils, etc. Et il y avait l'équipe Firefox Sync qui avait bossé sur un protocole qui était costaud, qui est utilisé par des millions de personnes depuis plusieurs années, donc c'était pas mal de réutiliser tout ce qu'ils avaient pondu. Et les Ops, ils ont aussi pas mal de... de bonnes... de bonnes recommandations en ce qui concerne la mise en production d'une API, en termes de scaling et tout ça. Donc on s'est dit, bah c'est... ce qu'on veut, c'est définir un protocole qui soit commun à tous nos services. Et, bah, nous, on s'est dit, bah d'accord, mais si on nous demande un nouveau service tous les 4 matins, c'est pas mal si à chaque fois on repart d'une base de code commune, on va pas à chaque fois réimplémenter notre petite vue de check de santé du service, etc. Donc ce qu'on voulait, c'est avoir une base de code réutilisable qui nous permette de démarrer super facilement. Et en même temps, quand on démarre, on est les dernières recommandations à jour. Et en même temps, quand on fait évoluer les recommandations, bah il y a tous nos services qui en profitent. Ça paraît un truc de base, hein, mais c'est... Et surtout, ce qui est chouette, c'est que si on réutilise une base de code et qu'on a juste à se concentrer sur le métier de l'API, bah en fait, on peut partir en production quasiment dès le premier jour parce qu'on sait qu'on a tout l'utillage pour surveiller le service, vérifier au fil du temps ses performances, etc., comme l'expliquait le jeune homme assis là-bas. Et évidemment, comme tous les services sont différents, qu'on n'a pas toujours besoin d'un back-end, de stockage, on n'a pas toujours besoin d'un cache clé-valeur, on n'a pas toujours besoin de système de permission, etc. On s'est dit qu'il fallait absolument que tout soit pluggable, donc que tout soit extensible, etc. Il ne fallait pas qu'on passe plus de temps à désactiver ce qu'on avait mis par défaut que l'inverse. Et donc, on s'est dit, il nous faut un petit toolkit pratique pour faire ça, quoi. Donc, je vais vous présenter les deux aspects. D'une part, le protocole HTTP qui est commun à toutes nos APIs, et puis d'autre part, le toolkit qui implémente ce protocole et qui fournit un peu d'outillage pour la mise en prod des services. Le protocole HTTP, en fait, c'est assez simple, c'est des bonnes pratiques. Si vous allez sur le net, il y a des tas de gens qui écrivent des articles de blog, en fait. Ils ont écrit une tartine comme ça pour dire tout ce qu'il faut bien faire quand on fait une API. Nous, au lieu d'écrire un article de blog, on s'est dit, on va poser les bases d'un protocole et on va dire, tous nos services, ils respectent ce protocole, et puis on le documente bien, et puis c'est ça qui fait foi. Donc, par exemple, gérer CORS, c'est ultra complexe, en fait. La négociation de contenu aussi, les headers d'autorisation, utiliser les bons codes de statut HTTP, ça vous paraît tout bête, mais moi, par exemple, quand je suis arrivé dans l'équipe, pour moi, une redirection, c'était un 302, quoi. Et là, il y a Alexis, non, c'est 307, parce qu'on regarde la spec et tout. Et, OK, d'accord, on va juste dire que dans ce cas, c'est 307, et puis on n'a plus besoin de se poser la question, on n'a plus besoin de ressortir la spec, on accumule du savoir-faire. Et ça vaut pareil, en fait, pour tout ce qui est 304, c'est not modified, 412, c'est precondition failed, donc quand on a des vérifications d'écriture concurrentielle, 409, c'est les conflits aussi. Et puis, pareil, pour le CRUD, sur une API REST, en fait, il faut que... qu'est-ce qui se passe sur un post ? Qu'est-ce qui se passe quand un put crée un objet ? Est-ce qu'un patch... Quel doit être le retour d'un patch sur une ressource ? Est-ce que ça doit être que les champs qui ont changé ? L'enregistrement complet ? Tous ces trucs-là, en fait. Donc, on le pose et ça devient la référence. Et puis, comme je disais, les ops, ils ont un certain nombre d'attentes en termes d'API, donc ils s'attendent à ce que sur l'URL racine, il y ait un certain nombre d'informations concernant le service, l'URL de la doc, quelques valeurs de setting public, éventuellement le hash du commit qui est déployé, ce genre de choses, le heartbeat, c'est ce qui permet de savoir si le système est en bonne santé. Donc, en gros, c'est un endpoint de monitoring, très haut niveau. Et puis, la possibilité de faire plusieurs requêtes en un seul hit, ça, c'est super important, notamment, par exemple, pour... si vous avez une application qui doit remplir un menu, enfin, plusieurs menus, plusieurs informations au sein de la même page, en une requête, vous avez toutes les infos. C'est un peu le GraphQL du pauvre, pour ceux qui connaissent GraphQL et tout ça. Et en termes, donc, tout ce qui est un peu sous le capot, on n'en fait pas trop la pub et tout, mais c'est quand même important, c'est que dès qu'il y a une erreur sur le service, tous les JSON qui... En fait, le service renvoie toujours un JSON avec une description de l'erreur. Et en fait, ça permet, au niveau du code des clients, d'avoir toujours le même traitement des erreurs du serveur. On permet aussi aux administrateurs de mettre un header qui s'appelle back-off, ça veut dire dégage. Et en gros, ça dit au client, reviens dans 10 minutes, parce que là, je suis en train de faire la maintenance, ou le système, il est en train de souffrir, là. Donc, fous-moi l'AP pendant 10 minutes. Donc, ça, c'est un header particulier aussi. Puis, on a aussi tout un tas de headers pour, petit à petit, déclarer l'API en fin de vie. Et donc, ça, c'est du code qui est commun à toutes les API, enfin, qui est commun à tous les clients, pour toutes les API. Et c'est l'avantage d'avoir un protocole, justement. C'est de ne pas, à chaque fois, dans les clients qui consomment les API, de refaire les petits ifs pour traiter les erreurs. Pour les API qui doivent manipuler des ressources REST, on définit la forme qu'a le JSON. C'est assez habituel d'avoir une ressource REST dans une API, mais ce n'est pas obligatoire. On a plein d'API où c'est juste un GET qui renvoie des valeurs. Mais bon, dans le cas où on a du REST, on définit le format du JSON, la syntaxe qu'on utilise dans la query string pour filtrer, trier le comportement de la ressource sur les écritures concurrentielles en utilisant les e-tags, etc. La possibilité de demander des listes partielles à partir de points de sauvegarde, de timestamp, ce qui permet de faire des fonctionnalités de synchronisation offline dans les clients. Et donc tout ça, il faut le définir une fois, plutôt que de le rediscuter à chaque fois qu'il y a un nouveau besoin qui se présente. Puis après, on peut faire la validation de schéma, on peut aussi faire de la pagination en utilisant des tokens, parce que c'est une bonne pratique, mais c'est dommage de redéfinir à chaque fois un protocole. La définition des permissions, le comportement des transactions, quand il y a une erreur, les rollbacks, etc. Donc tout ça, on est bien content de définir le comportement du protocole une seule fois et puis de se dire, c'est ça le protocole de nos API, de toutes nos API, quand il s'agit de manipuler du reste, quand il s'agit de manipuler des ressources. Alors les gens, ils nous disent, vous êtes Mozilla, vous auriez dû faire une IRFC dans ce cas-là, c'est votre boulot. Et en fait, nous, on est trois, on a plein de trucs à faire et tout, donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avance de façon empirique, comme on aurait fait partout ailleurs, sauf qu'il y a beaucoup d'attentes envers les gens de Mozilla en général, mais que nous, on est une toute petite équipe, on fait ce qu'on peut. Et on s'est dit que le meilleur moyen d'avancer rapidement, plutôt que de s'embarrasser avec de la paperasse, des IRFC, c'était de faire une implémentation en Python du protocole pour pouvoir démarrer facilement. on a plusieurs services qui vont partir en production dans les prochaines semaines, donc on est quand même en train de se stabiliser, on n'exclut pas le fait qu'on fiche dans le marbre... Hein ? 5 minutes ? Non. Donc le toolkit, en fait, c'est l'implémentation du protocole en Python, avec toutes les bonnes pratiques concernant l'outillage et tout pour la mise en production, et comme je le disais, avec l'aspect extensible en tête. Donc on utilise Pyramid et un petit outil qui s'appelle Cornice qui permet d'éviter de tout le boilerplate code de Pyramid pour lier des vues à des URL. On aurait pu utiliser Django, mais on a utilisé Pyramid parce qu'on aime bien, c'est quelque chose qui permet de démarrer petit et de tout grossir proprement, contrairement à d'autres frameworks ou à Django qui est gros dès le départ. Et l'avantage de Cliquet, c'est que, en fait, si on a besoin de faire quelque chose qui n'est pas prévu par Cliquet, en fait, on fonctionne de la même façon que si on avait fait un Pyramid tout simple. Donc si vous ne connaissez pas Pyramid, ça c'est les quelques lignes, en fait, ça permet d'initialiser une application Pyramid. Et donc on ajoute deux lignes pour initialiser Cliquet et l'application bénéficie de tous les endpoints génériques dont j'ai parlé. Donc là, en mettant ces deux lignes, j'ai par exemple la petite vue de vérification de santé de l'API. Et puis, après, je peux faire, là, c'est un exemple de vue cornice. Je définis une nouvelle URL, slash score, slash game, et puis quand je fais un post dessus, j'appelle la petite abstraction de storage de Cliquet et je crée un enregistrement avec et ça me permet de persister des données. Et l'idée de ça, c'est de se dire j'ai une abstraction storage et derrière, peu importe, c'est du Postgres, MySQL, Redis ou autre, mon code, il est le même. Après, je peux définir des ressources. Donc là, je définis un schéma, un bookmark, il a une URL et puis j'enregistre ma ressource. Et puis là, j'ai des endpoints pour manipuler ma ressource sous forme de reste, obtenir la liste, synchroniser, créer, modifier, patcher, déliter, etc. Donc il y a très peu de code de base. Après, évidemment, on peut tout contrôler, on peut choisir la forme des URL, quel verbe on accepte sur quel endpoint, etc. On peut aussi manipuler les enregistrements avant qu'ils partent dans le storage. Donc ça fournit un certain nombre de raccourcis, mais en même temps, toutes les formes de personnalisation sont imaginables. Le seul truc qui est figé, c'est le protocole vers l'extérieur. La forme du JSON, la façon dont on réagit aux headers de synchronisation, etc. Mais sinon, après, on a la main sur le métier, en fait. Et là, je vais un peu plus loin dans les options pour le schéma, dire qu'il y a des champs read-only, qu'il y a des champs qui doivent rester uniques, etc. L'idée du toolkit, c'est vraiment de fournir un certain nombre d'abstractions et qu'ensuite, tout soit configuré, soit pour activer ou désactiver ou surcharger par des composants personnalisés, que tout soit contrôlé depuis la configuration. Ça, c'est très confortable, parce qu'en fait, au niveau du déploiement, etc., on a la possibilité de tout contrôler depuis le fichier de configuration et il n'y a pas de différence au niveau du code. Et de même pour l'authentification, où en fait, on contrôle tout depuis la configuration. Donc si on veut faire du haut, etc., on configure tout depuis le fichier de conf de l'appli et puis tout s'active proprement. Et donc, c'est très agréable pour nos admins parce qu'en fait, ils ont une configuration standard pour toutes les APIs. À chaque fois qu'un projet part en déploiement, on sait qu'on a un StatsD qui va mesurer le temps de réponse de chacun des endpoints de l'API. On a Cintry qui est activé en une ligne de conf. On a éventuellement du Nourilic. On peut configurer le format des JSON pour le logging. Nous, chez Mozilla, on utilise Eka, mais si vous avez un autre format de logging, c'est possible en une ligne de conf de changer la classe qui va se charger de ça. Et ça, c'est très confortable de pouvoir tout plugger et substituer depuis la configuration. Donc ça ressemble à ça, grosso modo. Donc ça, on le fait via un fichier uni. C'est comme les applications pyramides où on va définir quelle est la classe qui se charge du back-end. Là, on vous donne un exemple avec Redis. Mais on peut aussi le faire depuis les variables d'environnement. Donc ça, c'est un truc qu'il faut en y cliquer. C'est que toute la configuration, elle peut être lue depuis les variables d'environnement ou depuis la pointe uni. Ce qui fait que là, par exemple, je configure un Docker Compose qui va lier l'API à un Postgres. Et j'utilise les fonctionnalités de configuration via l'environnement. Très confortable en Docker. Pour les devs aussi, c'est super pratique en deux lignes de code. On active un profiler qui s'appelle, enfin, le profiler de Werkzeug et qui permet de cracher des graphes sur l'exécution des requêtes dans l'application et d'identifier tout de suite les goulots d'étranglement. Donc c'est super pratique pour comprendre où est-ce que l'API, enfin, quel est le code qui est coûteux dans l'API. Et donc, nous, pour le scaling, c'est indispensable. Donc, qu'est-ce que ça va voir tout ça avec les microservices ? En fait, ça apporte une façon standard de configurer tous nos services, une façon standard de les déployer, une façon standard de les surveiller, de les superviser. Et en même temps, avec à chaque fois le même protocole d'opérations, c'est hyper facile de commencer un petit projet, un mini-service, et de le mettre en production parce qu'on n'a pas de boilerplate code à écrire, on a juste à se focaliser sur le business de l'API et elle peut partir en production, même sous forme de prototype. Et en même temps, on n'a pas à se préoccuper si elle va être déployée avec un Redis, un Postgres, etc. Et puis, en termes de consommation d'API, le fait d'avoir figé le protocole, ça permet de réutiliser du code dans les clients, d'avoir du code commun aussi dans les consommateurs de l'API. Ce n'est pas quelque chose que vous trouverez, par exemple, dans Django REST Framework. On vous donne plein d'outils pour faire des API, mais à chaque fois, vous devez redéfinir quelle est la tronche du renderer, du JSON, du serializer, etc. Nous, en fait, on fait des choix et ces choix, ils concernent le protocole qui est utilisé pour les clients de l'API. Est-ce que c'est fait pour vous ? Venez discuter avec nous du protocole, de la façon dont on monite le service. Posez-vous la question de si vous avez besoin de stockage, de cash, etc., de CRUD, et puis vous allez vite comprendre que, en fait, si vous avez besoin de CRUD, par exemple, vous allez être content de réutiliser un protocole qui est propre, minimaliste, etc., sans devoir réinventer le format des JSON. Nous, on l'utilise pour l'instant sur trois services. On en a plusieurs encore en prévision. C'est fini ? Comment ? Moi, j'ai 20,40 et j'ai cliqué avant de parler. Donc, normalement, ça devrait aller. Et c'est mon dernier slide. Donc, voilà, on a le service de synchro d'articles qui a été shut down, mais par contre, on a Kinto. Donc, Alexis vous en a parlé ce matin. Donc, c'est cliqué qui va manipuler toutes les ressources, tous les objets, tous les types d'objets de Kinto. C'est fait avec cliqué. Et puis, Synchto, en fait, c'est un proxy pour Firefox Sync et donc, on n'utilise pas tout l'outillage de restes et de ressources. Par contre, on utilise tout le boilerplate de protocoles de bases opérationnelles. Voilà, c'est fini. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre l'idée qu'on avait à la base quand on a construit ce projet. N'hésitez pas à converser si vous avez des questions. Tout de suite, il reste 3 minutes 30. Je ne sais plus dans quel slide j'avais vu, je crois que tu mettais que c'était plugable, il y avait des trucs plugable dans... Alors, qu'est-ce qui est plugable, en fait, parce que ça a l'air de définir beaucoup de choses à la place du développeur. Tu disais que, par exemple, Django, il faut faire tout depuis le zéro, etc. Donc là, vous avez déjà... Vous nous évitez de faire des décisions, faire des choses, mais du coup, tu dis que c'est plugable, c'est ça que je n'arrive pas à voir. Qu'est-ce qu'on peut plugger, en fait ? En fait, c'est là la différence. En gros, la frontière, elle est entre le protocole et le toolkit. Les choix qu'on fait concernent le protocole de l'API, et ensuite, le toolkit, on l'a... Donc ça, c'est les choix qu'on fait, on va dire qui sont imposés. Et ensuite, le toolkit, on a choisi de le construire de manière plugable, c'est-à-dire que, en gros, quand tu utilises l'API de cliquet, tu fais appel à un storage, et ce storage, au niveau de la configuration, il peut être sans Redis, un Postgres, un SQL Alchimie, peu importe. Et de même pour l'authentification, dans le code de cliquet, tu fais appel aux abstractions de pyramides pour manipuler des UserID, mais après, depuis la configuration, tu peux dire je me plug sur O2 avec tel relayer. De même pour le cache, en fait, dans le code, tu utilises une abstraction qui est un backend de cache, et ensuite, dans la conf, tu vas dire un backend de cache c'est Redis, c'est Memcache, c'est... Donc, c'est les choix qui sont faits, ça concerne le protocole, et ensuite, l'implémentation de Python qu'on en a faite, elle a une dimension plugable, et c'est là où on laisse la main sur la substitution des composants par les tiens, par les trucs métiers, par des... Voilà. Ok, merci. Je suis ici. Merci. Juste une petite question sur la partie RFC. Vous avez combien de trucs en plus que vous avez rajoutés qui sont, entre guillemets, non standards ? Est-ce que c'est envisagé dans un deuxième temps de reproposer ça sous forme de RFC ? En fait, tout est standard. C'est... Il y a... À mes yeux, si je... Peut-être que je me trompe, mais donc, à mes yeux, le seul... Le seul aspect qui pourrait mériter d'être posé dans une RFC, c'est de définir la conversation entre le client et l'API pour ce qui concerne la synchronisation, les headers attendus par le serveur en termes de validation d'écriture concurrentielle, les headers retournés quand on interroge une collection pour obtenir la liste des changements depuis un timestamp, etc. tout est standard. C'est juste qu'à un moment donné, on fait des choix sur la tronche du JSON, le header attendu et le... Mais... Et la forme des URL. Mais les headers, ce n'est que des headers standards. On n'a pas inventé de headers. back-off, c'est probablement l'exception. Mais en fait, c'est quelque chose qui était... qui était utilisé depuis plusieurs années dans plein de services chez nous. Et dans le coup, ouais, effectivement, back-off, c'est bien vu. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ouais, si, on en a un, qui s'appelle alerte, qui permet d'alerter les clients, par exemple, sur une déprécation ou un truc comme ça. Ouais, typiquement, ça, ça pourrait l'être. En fait, ce qui pourrait mériter, ce qui est vraiment, on va dire, un peu custom, ça va être back-off et end-of-life. Mais sinon, tout ce qui est reste, tout ce qui est authentification, tout ça, il n'y a rien d'extraterrestre, il n'y a rien d'exotique. Voilà. Dernière question. Pas plus ? Une autre ? Allez, vas-y. Est-ce qu'il y a, là, c'est le point, pour montrer les services, de mon côté, ça va, est-ce qu'il y a un client, comme la vie, KintoJS, est-ce qu'il y a un client qui pourrait avoir déjà le... Alors, la question, c'est, est-ce que, comme Kinto, il y a un client qui va utiliser ça ? Excellentissime question. En fait, merci pour ta question. En gros, quand on a fait Kinto.js, qui est le client pour Kinto, à la base, ce client, il s'appelait Clickty.js. On adore les noms rigolos. Et en fait, c'est exactement ça. C'est un client, pour toutes les applis construites avec... C'est un client JavaScript construit pour toutes les applis et construites avec Clicky côté serveur. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait quand même un peu la pression en interne pour shipper des services et on a beau être Mozilla, en fait, on a quand même des contraintes en interne de... on va dire de performance et de réalisation. Et en fait, on se rendait compte qu'introduire aussi une abstraction dans le client JS, ça représentait pas mal d'efforts et qu'à l'instant, au moment où on le faisait, on n'avait pas vraiment de use case, on n'avait pas vraiment de cas d'utilisation. Ceci dit, le Kinto.js est fait d'une certaine façon pour qu'à terme, la partie commune à toutes les API puisse être extraite. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas le cas d'utilisation, donc on ne l'a pas encore fait. En fait, on a fait le chemin inverse. Au début, on a dit, bah oui, il le faut absolument. On a vu que ça serait trop coûteux par rapport aux objectifs qu'on devait tenir. Et d'un coup, on a fait le raccourci de le faire que dans le Kinto.js. Mais il y a effectivement à terme, ou si quelqu'un est motivé, ou si un jour le besoin se présente de notre côté, de le faire, oui. En fait, comme Alexis l'a présenté ce matin, nous en gros, on nous demande de construire des services en interne pour le fonctionnement de l'écosystème Mozilla. Et on essaye d'en extraire l'essence pour les publier, les rendre utiles à la communauté. Mais ce n'est pas toujours évident de joindre les deux bouts. Et quand on doit faire des choix pour être efficace, en général, on va plutôt pencher du côté de l'efficacité pour les use case internes. Maintenant, je pense que si on discute et qu'il y a un besoin dans la communauté, il n'y a aucun souci pour allouer du temps. Mais on ne peut pas le faire juste pour le plaisir. S'il y a un besoin qui se présente, on sera ravis de collaborer pour le faire. Et en vrai, tu peux utiliser le KintoJS si tu décides d'utiliser le KintoJS en même temps. La seule utilisation est en train de faire. Et encore que, en fait, il suffit de changer le petit routeur du halal. Mais voilà. Enfin, techniquement, il n'y a pas de frein. C'est juste après une histoire de packaging, documentation et tout. Mais c'est ce qui prend le plus de temps. OK. J'ai dépassé de 5 minutes. Je tiens à m'excuser auprès des orgas. Ça va, normalement, il n'y a personne après moi. OK. Ah, au cours de du temps. OK. Merci à vous. Merci.